Ah ben voilà, samedi 4 juillet, on a une sortie là qui vient de s'improviser, ça fait pas longtemps qu'on l'a prévu. Donc là c'est une composition un peu particulière parce que je pars avec Lilian, Jocelyn, Sébastien qui aurait souhaité que sa fille vienne, mais bon ce sera pour une prochaine fois parce que c'est son anniversaire. Et j'ai Nicolas qui vient et son fils qui vont venir, Lucas, qui vont venir vivre cette aventure. Bushcraft, bivouac, enfin bref, on part dans la verte. Donc là, ça serait un peu particulier parce que comme mes gamins sont petits, qui vont porter aussi leurs affaires, mais bon, j'ai quand même pas mal à tirer. Donc je vais tester une remorque, la fameuse Trollix. Trollix, voilà. Donc on vous ferait un petit retour d'expérience sur cette remorque. Ah ben sur ce, on attend Nicolas, bien sûr qu'il y a un peu de retard, mais en tout cas, je pense qu'on va passer un super moment. Le temps est de la partie, il fait sacrément chaud, et puis ça va le faire quoi. Bon allez, à tout à l'heure. Ciao. Et bien voilà, ça y est, l'équipe est quasiment là. Donc Nicolas est avec son super sac camo là. Donc on va préparer à partir. Donc là, on est au col de la Perreux. Et puis on va monter sur les hauteurs. Donc on est à peu près pour 40 minutes, 50 minutes de marche. Ça va piquer un tout petit peu parce que ça a bien monté. On va déjà pouvoir chasser un petit... Ah oui, il y a les chevraux, il y a les chevraux là-bas. Là-bas. Il y a les vaches, je ne sais pas si on les voit. Et puis il y a les chevraux ou les moutons, enfin bref. À tout à l'heure. Un punaise. Ça pique quand même. Avec le chariot, c'est pas évident. Benoît, avec son nouveau matériel, qui malheureusement donne quelques atouts. À coups, je ne suis pas encore prêt à être YouTubeur. Bon, on se fait une petite pause là. Après notre folle montée, on ne s'en rend pas trop compte là. Mais c'est ce qu'on a fait. Avec la carriole là, j'en bave. Sur les montées, alors le test montée, ce n'est pas terrible. On verra la descente et le plat. Enfin, sur le plat, si, le plat c'est chouette. Mais la montée, c'est affreux. Et là, on va remonter, on va continuer là-haut. On n'est pas encore arrivé. Donc là, génial. On a trouvé un endroit. Enfin, en tout cas, je suis en train d'avancer avec mon chariot. Surtout, on vient déjà de voir un dindin qui s'est barré quand il nous a vus. Super beau là. Un dindin ou un fend parce qu'il avait des taches blanches. Je pense plutôt que c'était un fend. Ah voilà. Et là, on est à la recherche du coin pour poser nos hamacs parce que ce soir, nous dormons en hamac. Voilà. Alors, c'est un petit coin qui est un peu magique avec des arbres où les oiseaux sont venus faire ripaille en mangeant les insectes. Ah voilà. Bon, ben, on se retrouve quand je m'arrive à notre coin de bivouac. Donc là, Nico et son fils sont en pleine réflexion. On a mis en place du tarpe. Donc les hamacs sont déjà mis en place. Voilà, nickel. Et maintenant, ils ont leur super tarpe couleur cam. Voilà. Super. Nickel. Et nous, c'est le début. On est en train de se mettre doucement en place. Alors, les padawans, ils commencent un peu à s'énerver. Parce que je leur ai dit, il ne faut pas se mettre face au vent. Parce qu'ils se mettent l'ouverture de leur tarpe face au vent. Et le vent, il vient de là-bas. Donc, il faudrait qu'ils fassent comme nous. Toi, t'es un taroir. Ils se mettent comme ça. Et ça, le vent, il vient vers là. Et du coup, toi, t'es abrité du vent. Non, mais je m'en souviens. 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 Allez, le père et le fils qui se travaillent ensemble pour faire tomber cet arbre. Alors, je vous rassure, l'arbre est mort. Donc, il n'y a rien à craindre. On voit tous les arbres. Là, on est déjà venus jusqu'à la moitié. Bon, là, il faut faire attention parce que s'il tombe, il est quand même. Il tombe, là. Atelier bûchonnage. On prépare le bois pour ce soir. Le cercle de feu, il est en cours de construction. Il y a Lilian qui est en train de chercher d'autres cailloux. Nicolas et Lucas sont aussi en train d'essayer. Avec une technique à parfaire. Et voilà, le coin où Lilian ne prend pas trop gros. On cherche les cailloux pour le cercle. Et voilà, Lilian qui termine le cercle de feu. Ah, voilà. Ouais, il commence là. Ah, vas-y. Moi, je vais prendre d'autres là-bas. Et voilà, Lilian qui termine le cercle de feu. Il est bien sécurisé. Voilà. Tu peux même remettre encore celles qui sont derrière. Après, je trouve que je trouve que je trouve que j'ai fait. Super. Vas-y. Voilà, je fais comme ça. Maman, il finit un bon coup de pied dedans. Ne tombe pas hier. Tu as juste qu'à le pousser, tu as juste qu'à le pousser, voilà, yes, side, voilà, on va pouvoir le débiter, voilà, Sébastien en mode, comme à chaque vidéo, vous pouvez voir Sébastien en mode, bûcheronnage, tu as vu comme ça, j'y te les ai, voilà, il a fouté, il prend un copeau dans la gueule, là, là, tu m'en prends, c'est bon, tu vas y arriver, là, c'est bon, tu vas y arriver, là, c'est bon, tu vas y arriver, le dernier coup, tu le viennes, là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon, voilà, genou comme ça, voilà, même les enfants ont le droit de travailler, voilà, attention, 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 attention Il faut que tu aies un peu plus la haine. Il faut que tu t'imagines quelqu'un qui ne t'aime vraiment pas. Parce que c'est le geste universel quand même. Et voilà, ça y est, c'est parti. La soirée commence tout doucement. La nuit tombe sur la mesure. La chaleur commence à nous envelopper. C'est parti. C'est parti. 1111. Il n'y a pas le jeu. Comment ça se passe à partir. Merde la grille. On va laisser un peu comme ça, ça va la cramer un peu plus fort. C'est ça que vous écoutiez à l'heure au scout ? Non, ça va pas. De toute façon ça, ça date de 1975, j'avais deux ans. Ça c'est du faux choix ça. Ah ouais, tu es donc à 73. 6h50. Petit réveil. Je sens encore le doigt du fil. Je crois qu'il a gagné le boulot. Je crois qu'il casse des morceaux de bois. Non gars, promis la prochaine fois que tu viens avec nous. Plus t'as laissé. Allez, on est parti entre hommes. C'est beau ça aussi. 100% de testostérone. Voilà. Il y a un deuxième. Il vient de s'élever, c'est du liant. Voilà, on est en train de s'habiller. C'est bon. On envoie du carbone, du CO2 dans le tout seul. Voilà. On va mettre ses chaussures, ça va. On va mettre ses chaussures. En했. Les 그릇ales les forces en plus. En On va mettre son compte. On va mettre ses cheveux. C'est parti. Les mecs de Koh-Lantin. Tu as seulement une 14 en maths. Tu restes déçu pendant une soirée. Juste là, c'est l'épreuve des poteaux. Le 14 en maths n'a pas suffi. Il tient bien. Est-ce que tu arriverais à tenir avec une jambe seulement ? Comme ça. Je ne vais pas, je ne me fais pas. Voilà, ça y est. On a tout démonté. On a recouvert notre feu. Bon, on voit que ça a quand même un peu de moins retour. Mais au bout de 2-3 pluies, il ne paraîtra plus rien. Voilà. Sébastien termine de replier. Nous, plus de traces de hamac, de bivouac. On est sur le chemin du retour. L'ennéth Marcel. Les mecs de знакомыми deATH placez-vous. Et les bâtiments, les barrages, les goûts. Lesbastiennes. On a recouvert la tête. Les médecins. Les brisis. Ils s'étourent. Les barrages c'est doré. Les barrages. Les barrages. Sous-titrage ST' 501